Olivier Amour, vous voulez expliquer la présidentielle à vos enfants ? Oui, enfin je veux, je veux, c'est eux qui m'ont posé la question donc j'étais bien obligée de répondre parce que les élections c'est très intéressant mais quand tu dois l'expliquer à tes enfants c'est très casse-bonbon surtout qu'en sachant qu'avec les enfants quand t'expliques un truc t'es pas à l'abri des digressions Maman, c'est quoi voter ? Ben les enfants, voter c'est comme faire un bébé, voilà, on y va avec beaucoup d'enthousiasme et souvent après on regrette Mais maman, comment on fait les bébés ? Alors ça c'est pas compliqué, papa et maman vont dans l'isoloir papa met son bulletin dans l'urne de maman et à la fin les deux doivent se débrouiller avec quelqu'un qui leur complique beaucoup la vie Mais maman, pourquoi faut voter deux fois puisqu'il y a un gagnant la première fois ? Bon alors, je sais pas, pour être sûr que les électeurs des perdants ils sont quand même d'accord, délire le gagnant, voilà Mais s'ils ont pas voté pour lui au premier tour, c'est qu'ils l'aiment pas, pourquoi ils doivent voter pour lui ? Je sais pas moi pourquoi il faut voter pour un type que quand t'avais le choix, tu votais pas pour lui et qu'est-ce que j'en sais moi ? Mais si Marine Le Pen, elle est élue, ma copine Yasmine, elle va être expulsée ? Ben pourquoi tu dis ça ? Parce que Yasmine, elle est marocaine et ses parents sont marocains et ils disent que Marine Le Pen, elle va les expulser pour mettre des français à leur place Ouh, t'inquiète pas ma chérie, parce qu'avant que Marine Le Pen trouve assez de français qui accepte de se lever à deux heures du mat' pour faire le ménage dans les bureaux ou nettoyer les fesses d'une retraitée, Yasmine a eu le temps de faire polytechnique avant de se faire expulser Non, parce que vous savez que mes enfants, ils voulaient voter pour François Fillon quand même Ils ont une passion pour François Fillon parce qu'il avait dans son programme de supprimer l'école du mercredi Et ils l'adorent parce qu'ils disent on dirait le Père Noël, sauf que la barbe lui, il l'a au-dessus des yeux Vous savez les enfants, pour voter, il faut être un adulte responsable, c'est-à-dire qu'il peut assumer les conséquences de son choix Et toi maman, tu es comme ça ? Ben j'espère mon chéri, j'espère